bonjour à tous aujourd'hui on va vous unboxer une figurine mais une figurine un peu ancienne c'est l'ichiban kuji qui est sorti en 2011 je crois si je me trompe vous me corrigerai dans les commentaires c'est le fameux freezer full power low b qui est juste là je l'ai trouvé magnifique et je voulais absolument l'acheter mais je cherchais un peu partout j'ai pas réussi à la trouver et là sur un site il y avait qu'un seul donc j'ai réussi à la voir je les payais 130 euros bon là il y aura plus sur le site après sur le site de japon il y en a toujours mais sur le site française il était à 130 euros plus j'ai payé 7 euros de frais de port je crois c'est ça elle va dire 140 euros tourons donc voilà l'ob est donc freezer que je le trouve vraiment très très bien réalisé avec les égratignures et tout magnifique donc voilà et ça c'est la version dragon ball kai voilà c'est ce que vous avez ici mais bon après ça reste pris un dragon ball kai c'est juste que c'est raccourci voilà rien d'exceptionnel et donc là vous avez le logo thai animation pour dire que c'est vrai enfin l'original quoi ici c'est juste le plastique derrière on a le freezer avec une espèce de socle qui qui montre son aura on va dire donc c'est pas mal donc voilà mais en tout cas regardez le visage a l'air magnifique franchement pour une figurine qui date quand même presque allez on va dire combien de temps on se doit être 12 ans 12 années voilà c'est pas mal quand même donc on va unboxer tout suite ça aussi ça dégage il faut ouvrir ici aussi tac voilà donc voilà qu'est ce qu'il ya l'intérieur c'est quoi ça je sais pas lire japonais mais bon je pense que c'est les figurines qui vont sortir prochainement à l'époque on regarde la tête de goku oh là là le nez pointu on dirait pinocchio c'est horrible c'est vraiment moche celle la bouche ouverte c'est moche aussi c'est 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 pas mal je dirais épico là aussi ça va ça passe mais le goku super saiyajin 3 et celle pas ouf mais bon à l'époque j'imagine que ces figurines là c'était terrible enfin bref donc j'ai bien raison donc c'est bien le 2011 donc voilà je me suis pas trompé allez c'est parti j'ai pas très très lourd pour une figurine de l'époque c'est pas lourd ça va c'est légèrement lourd je dirais moins d'un kilo peut-être un kilo normalement il ya des places surgit tout autour voilà tac donc la figurine elle est tout seul alors voyons voir ça en plus en un sale morceau franchement je regrette pas mon achat regardez moi ce visage avec les égratignures limite les égratignures c'est un peu rouge je trouve donc du coup c'est comme s'il y avait du son mais pas bon et pas de son tuto et quoi que voyez là les tâches comme ça ça doit être le son de freezer j'imagine où je me trompe je sais pas vous me direz donc freezer full power voyez avec les veines qui sort ici ce côté là non franchement cette figurine là elle a aucun défaut regardez même derrière à l'époque ça se travaille bien regarder toute la musculature de freezer bien gonflé la queue qui est coupée par l'attaque de son goku non franchement elle est incroyable cette figurine donc j'imagine que la tige ça vient au milieu dans le cul de freezer voilà donc nickel donc évidemment que ça tiendra pas tout seul sans le socle donc le socle c'est fait avec son aura donc franchement les bienfaits doit être un peu fragile quand même faire attention mais franchement regarder on a l'effet rouge laura de freezer donc ce socle transparent très intéressant franchement magnifique et donc ici on a la petite tige là oui hop là ce côté là je la sors il faut pas que je la casse parce que si j'ai la casse c'est foutu donc je pense qu'elle est en métal donc normalement il n'y a pas de raison que ça casse elle est bien scotché par contre que je la soeur voilà donc attendez je vais dégager tout ça donc hop je mets là ici voilà donc la tige est là nickel donc je pense j'ai pas quelle partie c'est le bac elle partie c'est le haut au revoir il ya bien un trou ici petite peut-être c'est ça parce que c'est là non c'est celui-là c'est l'inverse donc c'est le petit voyez celui-là les petits celui-là il est un peu plus lent donc le truc bonjour pas donc je pense que ça va se mettre comme ça attendez je vais le placer correctement et je vous le reprend donc en fait la petite partie là vous le savez que cette partie blanquée tout petit là c'est le petit parti qui va ici dans le cul de tree freezer j'ai dit dans le cul parce que c'est bien au milieu donc voilà et la grande partie elle est là donc hop j'espère ne pas faire d'erreur et ça se pose comme ça ouais c'est ça donc faut que j'arrive à le mettre ok vous attendez je vais les remettre cette partie là aussi et puis je le reprend tout de suite après et voilà freezer qui est là franchement très belle figurine regardez moi cette espèce d'effet à l'arrière moi j'aime bien ce genre d'effet elle est simple et efficace avec le socle comme ça franchement elle est très très bien foutu cette figurine si jamais vous avez la chance de leur récupérer comme moi je vous la conseille vraiment un prix assez raisonnable on va dire si là ça coûte 150 euros laisser tomber si c'est dans les 120 comme moi je l'ai eu bon j'ai eu pour 130 et moi j'ai craqué quand même mais voilà dans les 100 euros je dirais c'est pas mal voilà c'est mon avis personnel après c'est vous qui voyez donc je vais l'exposer comme d'habitude et puis on va regarder ça de plus près et franchement elle claque donc voilà le freezer est juste là avec les autres figurines de l'arc namek donc on a ici bas toute la guignot force avec freezer d'odoria zarbon ce côté là bas on a crie là fruit sans gohan le père de son goku enfin tout l'arc namek quoi oui donc j'ai une petite place ce côté là quand les tibanes koji qui va sortir en juillet avec les freezer les deux formes là j'espère que j'ai de la passe pour les mettre parce que là je manque vraiment de place ça va bientôt être galère d'acheter des figurines parce qu'il ya plus de place il faut que je trouve une solution mais voilà en attendant je vous laisse et je souhaite une bonne journée et puis à une prochaine unboxing allez au revoir à tous